Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog puisque je pense qu'aujourd'hui ça va être un très gros jour pour moi littéralement. Ce soir c'était l'ouverture du festival Cérimania à Lille. En fait c'est un festival qui tourne bien évidemment autour des séries. Ça se déroule en fait sur plusieurs endroits sur Lille, par exemple le Tripostal, le Nouveau Siècle, etc. Et en fait le principe de ce festival c'est de, par exemple à l'UGC de Lille, et de diffuser des épisodes de séries. Et ce qu'ils font de vraiment pas mal je trouve, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir rencontrer des acteurs, actrices, réalisateurs, etc. de séries. Et ce que je trouve également très sympa par rapport à ce festival, c'est qu'il est entièrement gratuit. Que ce soit pour rencontrer des personnes ou même pour aller voir des séries. Il y a vraiment tout de gratuit. On peut, si on veut, faire des réservations à l'avance sur internet, ce qui nous donne une priorité par rapport aux personnes n'ayant pas réservées. Mais sinon l'intégralité de ce festival est gratuite. Et cette année j'ai trouvé que la programmation n'était vraiment pas mal. Et qu'il y avait pas mal de belles personnes aussi qui s'y rendaient. Je pense que ce jour va être très très important pour moi. Pour deux choses en particulier. La première est que, bien sûr, vous l'auriez deviné, j'adore rencontrer des personnes, surtout dans le domaine du cinéma. Et aujourd'hui je vais rencontrer ma première personnalité étrangère. Et deuxièmement parce que c'est un acteur que je connais depuis des années. Puisqu'il a notamment joué dans un film devant lequel j'ai passé la plus grande partie de mon enfance. Parce que notamment ce film, je l'avais aussi mentionné quand j'expliquais le fait que je passais beaucoup de temps devant un seul film, des fois pendant des mois. Il s'agit de Charlie La Chocolaterie qui est un des chefs-d'oeuvre de Tim Burton. C'est celui qui a interprété le rôle de Charlie que je vais rencontrer aujourd'hui. Il s'agit donc de Freddie Aymour. C'est pour ça que je ne vous raconte pas ce qui est en train de se passer dans ma tête. Je vais rencontrer ma première personnalité étrangère. J'en perds vos voix. Et en plus c'est un acteur que j'apprécie depuis que je suis toute petite quoi. Je vous souhaite un bon visionnage de ce vlog. Ah oui, à tout à l'heure ! Bonjour à tous ! Ça fait super plaisir de vous voir pour la première masterclass du festival. Mais quelle masterclass, c'est vrai ! De vous voir tous réunis pour accueillir quelqu'un que vous connaissez parce qu'il joue depuis qu'il a 8 ans. Il a commencé, certains vous connaissez dans Charlie La Chocolaterie. Vous l'avez retrouvé dans les Minimoys de Besson. Vous l'avez retrouvé après dans Bess Motel. Et surtout, surtout maintenant, vous le retrouvez dans The Good Doctor. Merci d'accueillir Freddie Highmore. La masterclass sera arrivée par Paul Besson. Merci, journaliste spécialisé cinéma et filmé. Et merci, David, également ! Je vous laisse, 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 je vous laisse aussi à l'UGC vous faire découvrir deux épisodes inédits de The Good Doctor, mais maintenant, la parole est à lui. Freddie, c'est à toi ! D'accord, merci beaucoup ! Merci d'avoir accueillie ! C'est pour lui d'être habité ! Bonjour ! Bonjour Freddie ! Ça va ? Oui, super ! C'est la première fois que je suis ici à l'UGC. Merci pour m'avoir invité, c'est un bon honor d'être ici, merci ! Je crois que tu es assez attendu, n'est-ce pas ? Ouais ! Non, et je crois que, ben je peux, je peux essayer en français, mais je crois que c'est mieux de parler l'anglais pour aller un petit peu plus profondément, mais je crois que vous avez les trucs là à l'oreille. Sinon, ben, vous pouvez interromper et dire, ah, il faut que je traduise, mais je crois que c'est mieux en anglais seulement pour parler un petit peu mieux. Ça fait longtemps que je ne suis pas en France, la dernière fois c'était il y a cinq ans, il y a six ans, alors je comprends, mais parler c'est un petit peu plus difficile, pardon ! C'était déjà pas mal quand même ! Donc, maintenant, vos petits casques, c'est « so now we are going to speak in English » Vous pouvez me poser des questions en français si vous voulez, quand vous voulez, et je réponds en anglais. Mais les gens, à la fin, vous allez poser des questions en français, je crois. Donc, certaines personnes vous découvrent dans Bates Motel, peut-être d'autres avec The Good Doctor, mais certains autres, comme moi, nous vous suivent depuis une très longue age, quand vous étiez actif, par exemple, pour Jean-Jacques Heneau, dans Two Brothers. Comment est-ce que vous étiez en train de s'éteindre en front de la caméra ? Je ne me sens pas que j'ai vraiment en train de s'éteindre en front de la caméra, vraiment. La vie normale est toujours en retour en Londres, en Europe, mais je pense que je suis toujours heureux de avoir cette distance entre, you know, a sort of Hollywood upbringing and then just going back and wanting to be a footballer and play for Arsenal back in the UK. So, yeah, and obviously I can't really speak to those who have been acting as a kid and who have grown up in L.A. But I would imagine that it's much harder to not be defined as an actor from a very young age if you're growing up in that environment. Whereas, for me, you know, it was important to kind of go to go to school in the off time and, you know, go to university. And that was very much the focus of my life instead of instead of acting. What a cute little boy. Je suis très heureuse de commencer le master. Yes. With a lot of joy and laughter, of course. But yeah, you're so, such a cute little boy in this clip. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. It was released in 2004, si je ne sais pas. Did you know very young that you wanted to be an actor? No, not really. I feel like, I feel like, you know, the first time that I made that conscious decision to be an actor as an adult was with Bates Motel a few years ago. I went to university and took a kind of couple of years off from filming and acting at all. And I think that was important to just make sure that it became an active choice as an adult instead of something that I felt like I'd fallen into and I never really chose just by having. Yeah, I mean, I would love to. I'm actually looking obviously here at series mania. I haven't really managed to see any French series recently. So if anyone has any recommendations. Recommendation pour les séries françaises, s'il vous plaît. And this could be the start of my relationship with them. Some suggestions maybe? Yes! 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 Okay, at the end. At the end. Yes. You will have the, yeah, you will have the microphone at the end. Functioner. How did you follow a character for those years, those several years because you, it was like five years or something like that or during five years you were doing that. So how did you live with this character for that long? In a movie for sure. Yeah, we shot the two, the second and third films together at one, at one point. Um, and so, but still absolutely kind of getting to, to start, as you say, it was the first time of, you know, tracking a character over time and being able to, um, to do that. And, uh, yeah, I think, I think it was, you know, it was, it was something where I grew up really on, on, on that film in terms of being a little kid. I can't remember how, exactly how old I was, but, you know, finishing and, uh, yeah, and being three, four years older. And I think at that age, it's such a key, a key time, I'm sure. I'm sure with other clips, we would, we would notice the difference. Yeah. It was just a little mistake and he didn't, he didn't make it on purpose. It wasn't his, oh, I, I always feel like I should defend Norman. Maybe it's just because he's affected me and I'm just as deluded as he is. I've gone crazy myself. But, um. Okay, that's very reassuring what he's doing, did you see? But he was a lovely guy. He really was. Yeah. He was a loving person. He, um. He loved his mother very much. He loved his mother a lot. Yeah. No. It was a love story. I mean, obviously it was a tragic one and it didn't end up so well for her. But, um. But no, even in this, maybe I, I truly, maybe I'm just like deluded and in my own world about all of this. But, um, even in this scene, I feel like there is an underlying humour. Because it's, there's something, uh, you know, she's there encouraging him to go and do what he does, but she's not really there. I think the whole, the whole last season, not to spoil it for those who haven't necessarily seen it, but the, um, the idea of someone living alone in a house with someone who is in reality dead, but he thinks it's still alive, is a very funny premise. Um, anyway, um, I, I, I feel like in any case, the darkness of the show, for those of us filming, it was always offset by, by this sense of humour, by the underlying, um, silliness to some of the situations. And I think Vera was so wonderful at bringing that, that fun and lightness and happiness into the show as well. So that it didn't end up being, uh, too, yeah, too gloomy and just, and sort of gloomy for the sake of being gloomy or with no, with no sense of, of lightness. Even the song choice, I think in, in that, in that last scene that we just saw, sort of offsets the violence in, in some way. In some way. I think, when I was watching actually the, the clip, I was thinking about the first clip with this little, uh, view in Neverland and how amazing what you do with your eyes. How can you be that with the eyes and it's in a very, um, spontaneous way, I would say. It's very amazing. It conveys a lot of emotions. How do you do that? I don't really, I don't really know. Shubha. Um, but I, I feel like the, I feel like that was certainly key to sort of unlocking the character of Sean as such was, you know, this person, and that was a great challenge was this person who doesn't convey emotions in, um, in a neurotypical way or a way that we're, we're accustomed to, but of course has so many emotions going on, um, inside of him all the time. Uh, and so that was, that was, I guess the, the biggest challenge of being able to convey all those feelings and, and, and know what's going on inside him. Um, but, but doing it in a way that was, that was true and authentic to, to his condition. I guess in terms of Charlie, I mean, um, the, it was a wonderful experience. I mean, the, the getting to work with Tim Burton, I guess was, was there's sort of like a same answer for both of your questions in a way, because Tim insisted on having all of the sets truly built. And, um, and so we had the, you know, this massive stage that they really made the chocolate river, although it wasn't real chocolate. Uh, and they had the boat that would go down the, the, the center of it and the huge, you know, chocolate fall and the room was absolutely enormous. And so in that way, it was, you know, working on a project, the scale of the, of the production and of the, and of the sets themselves, which partly at all relied on special effects, um, and visual effects was, was amazing. Uh, and that made it easier to truly understand the world that you are meant to be inhabiting. And, um, you know, you walk into that room and it's genuinely awe-inspiring and I can still, you know, remember it today, the scale of it, that, that, that made things so much easier. Um, and obviously Tim is, uh, is just an amazing visionary. Um, and, and yeah, the, you know, the other, the other people as well that you, that you mention on that, on the project. Ah, c'est rouge. C'est sur TF1 aussi. Ah, sur TF1? Ah, super. Ah, super. C'est bon, c'est validé. Bravo. C'est bon, c'est validé. C'est ici, le TF1. Ah, sinon, il va vite se sentir un petit peu... enfermé. Merci. Merci. Applaudissements. Malheureusement, je crois qu'avec madame, c'était la dernière question. Mais, merci pour vos, pour vos questions qui étaient vraiment super. Et, euh, merci surtout. Très dit. Applaudissements. Merci beaucoup. Je suis pas rapprochée. Fouuuuh. Quelle journée de dingue. Franchement, j'ai rien d'autre à dire pour résumer cette journée, quoi. Pour commencer par le début, euh, je suis arrivée vers midi 45, sachant que ça commençait à 14h précisément. Et rien que là, je me suis dit, je suis arrivée un petit peu en retard, je trouve, parce que la file d'attente, elle était assez longue, sachant que, comme vous avez pu le remarquer, il y avait une file avec billet invité et une file sans billet. Euh, après, on est passé devant plusieurs personnes, euh, qui distribuaient, en fait, des petits, euh, c'est comme des trucs de médecin, en fait, c'est des petites oreillettes, euh, en échange de notre, enfin, d'une carte d'identité, de but, ce que vous voulez, avec notre nom. Et, euh, ce qui nous permettait, du coup, de comprendre ce que Freddy allait dire, puisque c'est une personne étrangère. Je tiens à dire à l'avance que moi, j'ai pris ça, euh, enfin, par échange dans ma carte d'identité, mais, euh, je m'en suis servie zéro fois. Je vous expliquerai pourquoi après. Et quand je suis rentrée dans cette salle, elle était immense, j'étais très impressionnée. Et à ce moment-là, franchement, je ne vous raconte pas, j'étais comme ça. Comme je vous le disais dans mes vlogs précédents, je suis toujours aussi impressionnée par n'importe quel acteur que je rencontre. Alors là, c'est ma première personnalité internationale, enfin, étrangère, enfin, que je rencontrais. Mais voilà, j'étais... c'était le bordel dans ma tête, quoi. Quand il est arrivé, j'étais impressionnée. J'étais loin sans être loin, entre guillemets, mais... Sur les vidéos, on pense que je suis loin, mais je vous assure que de mes propres yeux, je n'étais pas si loin que toi. Un détail que je savais avant de le voir, que vous ne savez peut-être pas, c'est que Freddy parle très bien français. Il expliquait qu'il allait parler en anglais afin d'approfondir ses propos, parce qu'il n'a pas trop de vocabulaire fronté pour cela. Pour revenir aux détails des oreillettes, je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas mises. Je trouve ça d'une part exceptionnel que je puisse le voir en vrai. Je vous rassure, je ne suis absolument pas bilingue à 100% en anglais, j'ai les bases qu'il suffit. Mais en fait, je ne voulais pas mettre les oreillettes parce que je voulais juste écouter sa voix, comment il parlait, comment il dit ses propos. Et du coup, je ne voulais pas entendre une voix de femme qui traduisait ce qu'il disait, quoi. Ce qui ne m'a pas empêché de comprendre ce qu'il voulait dire à chaque fois. Il a parlé de sa carrière du début jusqu'à maintenant, de quand il a tourné avec Tim Burton, avec Johnny Depp. Il a parlé de tous ses films et bien sûr de ses dernières séries. Je ne vous raconte pas comment j'ai encore des étoiles dans les yeux. Surtout qu'il a un rire assez communicatif. Et voilà, c'est ça qui le rend attendrissant, c'est sa petite toux de charme, quoi. A mon avis, ce n'est pas une personne que je verrais souvent dans ma vie. Mais si j'ai l'occasion de le revoir, je lui foncerai tout de suite. Et peut-être même un jour pouvoir avoir un autographe ou même une photo avec lui. Ça, ça serait top. Mais rien qu'aujourd'hui de l'avoir vue, je ne regrette absolument rien. C'est très très impressionnant. Et voilà, il est hyper sympa. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, en fait. C'est ça, le résumé de mon après-midi. Je n'ai rien d'autre à dire, quoi. Je reste sans voix. Ce vlog est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, celui-là, je pense que ça aura été l'un de mes préférés. Même si je dis ça à chaque fois à la fin de mes vlogs. Mais là, c'est parce que c'est particulier, quoi. Petit détail aussi. Je tiens à m'excuser pour cette luminosité qui part en live. C'est le cas de le dire. Et j'espère vous retrouver très vite dans de nouvelles vidéos. Gros bisous. Gros bisous. ... ... ...